Chers amis, faites comme moi, venez ici, suivez cette émission culturelle. Top Show Maison, ici on échange, dans la lingua française, le sujet est bel et surtout culturel. Faites comme moi, venez ici et soyez branchés dans Youtube, dans Facebook. Patrick Ballon de longonia. Okiende, li, bosseau, et lokaloukazwa gazérote. A e, e, i, gt. o, go, bo, 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 bo. Koko kan and ite me konee kate, toujours le kolo. Va de wawan. Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue dans votre émission Top Show Maison. Qu'est ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui nous parlons des femmes. Nous avons un plateau aujourd'hui pas comme tous les jours, un plateau rempli de femmes, un plateau pas comme tous les jours. Aujourd'hui elles sont belles, intelligentes et elles ont beaucoup à dire. Mesdames et messieurs, avec un monsieur évidemment, bonjour à vous. Bonjour. Je vous demanderai juste de vous présenter s'il vous plaît. Je vais commencer par qui ? Madame. Bonjour à tous, je suis Cindy Thumba, maitueuse, je suis la fondatrice de la marque cosmétique du vert. D'accord, enchantée madame Cindy. Madame, bonjour. Bonjour, je suis la soeur Christelle Gambela, je suis artiste, entrepreneuse. Enchantée madame Christelle. Madame, bonjour. Alors, c'est Mia Pédra, je suis artiste et présidente de l'association Droits à la vie. Donc c'est une association qui s'occupe spécifiquement des enfants et des viols. Et je suis chef d'entreprise dans le management. Enchantée madame Mia. De plaisir pour moi. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Madame, bonjour. Bonjour Patrick, Ingrid Cabongo, journaliste, présentatrice et productrice de sa propre émission entre nous et de Chic Shop télévision. Et j'ai aussi ma propre fondation qui porte mon nom, la fondation La Sainte, qui vient en oeuvre bien évidemment. Fondation comment ? La Sainte. D'accord, La Sainte. La Sainte Ingrid Cabongo. D'accord, ok. Donc c'est bien ça. Donc il vient en oeuvre, qui veut, qui souhaite l'émancipation de la femme africaine. Ça commence bien. Ça commence bien. Enchantée madame La Sainte Ingrid. A tout à l'heure. Madame, bonjour. Bonjour, Chinguila Marie-Louise. Alors je suis tout d'abord maman de quatre enfants. Félicitations. Et je suis une fendeuse de ceinture à massissement pour femmes. C'est tout ? C'est tout, oui. Elle est timide. J'aide les femmes un peu à se sentir mieux dans leur corps. C'est vrai que c'est difficile lorsque l'on devient mère ou même pas. Des fois on prend des poids, du poids comme ça. Vous faites beaucoup de sport. Oui. D'accord, ce qu'on avait vu. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je pense que vous n'êtes plus à présenter, vous. Non, toujours d'hab, comme d'hab. T'as petit Kimbo, papa Poul. Oui. Un mari en même temps, entrepreneur. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Il n'y a plus rien ? Non, il n'y a plus rien. D'accord, écoutez. Il n'y a plus rien pour ce monsieur qui se trouve parmi les femmes. D'accord. Première question. Écoutez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une femme indépendante ? Est-ce que pourriez-vous me dire que veut dire une femme indépendante ? Ingrid. Une femme indépendante, pour moi, je pense que c'est la femme qui arrive à s'autosuffire. Au-delà d'être la femme de quelqu'un ou pas, elle est capable de pouvoir s'assumer financièrement. Elle est capable de pouvoir s'assumer financièrement et de pouvoir aussi apporter ce qu'elle sait au sein de la société, apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça pour moi, une femme indépendante. D'accord. Mia, elle rigole. Malou, une femme indépendante, qu'est-ce que c'est ? Alors, une femme indépendante. Il y a tellement de définitions d'une femme indépendante. Tout d'abord, l'indépendante, c'est celle qui arrive à s'en sortir seule. Parfois, c'est très difficile. On a l'impression d'être indépendante, mais on ne l'est pas, forcément. Christelle. Une femme indépendante, oui. La femme indépendante, c'est une femme qui sait se débrouiller seule, financièrement, dans tous les domaines. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'aller me faire les ongles, j'ai pas besoin d'appeler, par exemple, mon mari, d'appeler, je sais pas, moi, mon copain pour qu'il puisse me donner de l'argent pour aller faire mes ongles. Une femme indépendante, financièrement, je vais donner mon exemple. Mon père m'a toujours dit, ma fille, ne dépend jamais d'un homme. Il faut que tu puisses arriver à te débrouiller toute seule. Pourquoi ? Parce qu'un homme peut te donner aujourd'hui, peut te donner demain, mais parce qu'il sait que tu dépends d'elle, il fera toujours de sorte de te le rappeler. Quand il y aura un problème, il sera toujours là pour te rappeler ce qu'il fait pour toi, parce que tu dépends de lui. Mais lorsqu'une femme, tu es là, tu as tes diplômes, tu as ton permis, tu as ton entreprise, tu as tes enfants, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux te dépendre de toi-même, tu peux dépenser ton argent, tu travailles, tu peux dépenser ton argent, comme bon te semble, parce que justement, tu as tout cela pour toi. Je parle de la femme indépendante. D'accord. Est-ce qu'on se comprend bien ? Bien sûr, on se comprend. Voilà. Donc la femme indépendante, pour moi, c'est une femme qui sait se débrouiller toute seule, qui n'a pas besoin de son mari pour lui donner quoi que ce soit, tout simplement. Merci beaucoup, madame Christelle. Madame Cindy, une femme indépendante, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, une femme indépendante, c'est une femme qui dépend d'elle-même, tout simplement, qui est capable de pouvoir se dire, je veux ça, je vais le faire. On ne demande pas, est-ce que tu peux me faire ? Est-ce que tu peux m'accompagner ? Je veux faire ça, je peux le faire. Je dépends de moi-même, je ne dépends de personne. Je veux quelque chose, je me dis, je vais le faire, je veux ça, je peux me l'avoir. Enfin, mot de l'histoire pour moi. En fait, en tant que femme, on se doit d'être indépendante. Pour moi, une femme indépendante, c'est une personne qui s'auto-suffie comme, je ne sais plus comment tu t'appelles, Sainte Ingrid, elle a dit. Tu t'auto-suffies à toi toute seule. D'accord. Je reviens sur Malou. Madame Malou, une femme indépendante. Alors, une femme indépendante, c'est celle qui arrive à s'en sortir seule. À des situations où on avait l'habitude de compter sur un homme. Au jour d'aujourd'hui, on arrive vraiment à gérer des situations où on n'a pas besoin d'un homme, forcément. On a cette habitude, peut-être ça vient d'Afrique, de compter sur un homme pour faire ça, de compter sur l'argent d'un homme pour se coiffer. Un exemple, pour compter sur un homme pour aller quelque part. Au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles arrivent à s'en sortir seules. Elles arrivent vraiment à pousser les études très loin. Elles arrivent à avoir leur permis. Elles arrivent à créer leur société. Elles arrivent vraiment à s'en sortir. Et c'est ça, une femme indépendante. Papou, est-ce que vous serez d'accord avec ce qu'ont dit les femmes ici ? Quelqu'un se dit non. Je dirais, pour moi, une femme indépendante, c'est une femme débrouillarde, déjà, qui sait faire des choses à elle-même. Et c'est une femme, de l'autre côté, un peu négative, ça affecte un petit peu les hommes. Parce que quand on dit une femme indépendante... Je ne suis pas encore là, juste ce qu'ils ont dit. Non, mais par rapport à la femme indépendante. Parce que quand on parle de la femme indépendante, chez nous, les hommes, ça nous déstabilise surtout. Parce qu'il y a des femmes indépendantes affectueusement. Elle est indépendante, donc c'est elle qui gère. D'accord. Il y a souvent aussi son homme, faire ce que tu veux, parce qu'elle est déjà indépendante à elle-même. Donc, elle aura du mal à gérer un homme, déjà une femme indépendante, pour moi, une femme indépendante. Mais, d'après ce qu'elles ont dit ici, qui pour vous, vous pensez, qui a donné la bonne réponse ? Toutes, elles ont donné des bonnes réponses. Mais moi, pour moi, une femme indépendante, c'est une femme entre guillemets, c'est vraiment, c'est un peu, je dirais, c'est un peu difficile d'expliquer par rapport à chacune des personnes. Parce que moi, comme moi je suis là, macho que je suis, l'homme indépendante, devant moi, c'est comme si on fait 50-50. Tu ne peux pas me surveiller. Toi, tu es indépendante. Moi aussi, je ne peux pas te surveiller. D'accord, ok. D'accord, ok, ok. Oui, oui, Mia. Oui. Une femme indépendante, c'est une femme qui a l'esprit de créativité, n'est-ce pas ? Mais d'autant, c'est bien beau d'être indépendante, mais la Bible dit, le désir de la femme se portera vers l'homme. Quel est le désir de la femme ? Si ce n'est pas son bien-être. Voilà, le bien-être qui a conjugué, c'est-à-dire l'habillement, la beauté et tout ce qui s'en suit. Voilà, merci. Donc, voilà, je pense qu'être indépendante, c'est une bonne chose, mais tout en faisant vraiment attention. Attendez, s'il vous plaît, les femmes papouilles, s'il vous plaît, c'est une émission des femmes, vous êtes là juste pour intervenir au moment où je vous dirai. Madame, il y a quelque chose à dire ? Moi, je pense que l'indépendance de la femme ne doit pas, en fait, apporter, devenir, en fait... Soyez vivante, s'il vous plaît. Soyez vivante. Ce qui veut dire ? Soyez plus... Qu'on puisse s'entendre. Ah, ok, d'accord. Donc, pour moi, l'indépendance de la femme, ça ne doit pas, en fait, mettre... Ça ne doit pas devenir un fossé dans un couple, en fait. Ce n'est pas l'indépendance de la femme qui fera que la femme deviendra, en fait, on va dire, un point négatif dans sa relation amoureuse. Mais actuellement, c'est ça ce qui se passe dans la société. Parce que la femme ne sait pas garder sa place de femme. Parce qu'il y en a qui n'a pas cette indépendance d'une manière... Ah, ça commence. Voilà, ça commence, c'est ce que je voulais. Il y a des femmes indépendantes qui ne savent pas garder leur place de femme. Exactement. Je ne sais pas déjà garder la place de la femme. Si, ce n'est pas déjà... Chérie, restez sur la question, s'il vous plaît, ne vous égarez pas. C'est ici que ça se passe, s'il vous plaît. Premier jour, déjà, avec ton chéri ou ton mari, tu lui dis, moi, je suis une femme indépendante. En sachant que, quand tu dis déjà ça, moi, je sais déjà à qui j'ai appelé. Vous partez un petit peu hors de ma question, s'il vous plaît. Vous vous égarez, s'il vous plaît. Par exemple, un homme, lorsqu'il arrive, par exemple, dans la vie d'une femme... Christelle. Il trouve que cette femme... On s'égare à la question. Non, je reste dans la question. Vous passez indirectement... Vous passez indirectement... La question était pour Papou. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont dit les femmes ici ? Il a donné son avis et je l'ai arrêté tout de suite pour revenir à Mia et Mia qui a donné la passe ici. Maintenant, vous commencez à lui répondre. Vous n'avez pas à lui répondre. C'est à moi que vous répondez. Je ne lui réponds pas. Si vous rectifiez, vous me regardez, moi. Mais qu'est-ce que les machos, ces journalistes ? Je rectifie. S'il vous plaît. On va rectifier. Là, on a parlé de... J'ai même besoin de s'exprimer. Pas du tout, justement. Je veux que les choses puissent suivre le contexte, s'il vous plaît. Là, on a parlé du rôle de la femme indépendante. Votre question, c'était le rôle de la femme indépendante. On n'a pas parlé d'une femme indépendante dans le mariage ou d'une femme indépendante dans son foyer. On a parlé le rôle... Moi, pour moi, votre question... Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une femme indépendante dans la société, actuellement ? Pour moi, je l'ai perçue comme ça. Pas du tout. Parce que si on va parler de la femme indépendante dans le mariage... On a parlé de la définition, madame, s'il vous plaît. Définition. Nous demandons la définition. Vraiment donner la bonne définition pour les personnes qui nous regardent, en fin de savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur le mot indépendante. Et ils le prennent un petit peu autrement que de la manière que vous le dites ce soir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, de la manière que vous êtes, comment dire, exprimé. Voilà. Allez-y, madame. Donc là, on a parlé de la femme indépendante un peu dans la société. Parce que dans la société d'aujourd'hui, dans la vie actuelle d'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, la femme est indépendante, la femme est créative, la femme crée des sociétés, la femme sait se prendre en charge seule. Mais la femme, le mot indépendante, c'est ça, cela veut dire, c'est lui ou celle qui s'est suffi et celle qui entreprend, je dirais, celle qui crée, voilà, ou qui entreprend quelque chose. D'accord. Oui, allez-y. Qui est capable de s'assumer. D'accord, s'assumer. D'accord. Papou, est-ce qu'on est quoi d'accord ou pas ? Pas d'accord, parce que l'indépendance, c'est affranchi, c'est autonome, parce qu'on se suffit. On se suffit de quoi ? Tu peux te répondre, moi ? Parce qu'on avait déjà parlé, le monsieur a dit qu'on ne peut pas... En fait, je pense que ce qu'on veut tout dire ici, c'est qu'une femme indépendante est une femme qui est libre, tout simplement. D'accord. Bon, c'est dit. Je pense que Papou n'est pas d'accord avec vous sur le mot indépendante. Libre, à lui, c'est son choix, c'est son droit. D'accord. C'était la définition de la femme indépendante. Est-ce que, madame, vous, devant votre mari, vous acceptez de s'exprimer ? Monsieur, monsieur, c'est moi qui pose les questions. Une femme libre. Monsieur. Mais je ne suis pas dans le sens que vous, vous entendez. Vous, dans tous les sens. Non, non, non. Une femme indépendante. Cindy, tout se passe ici devant moi, pas avec lui. Merci, on continue. Écoutez bien. Est-ce que vous pourriez me donner la définition d'une femme autonome, entrepreneuse et une femme ménagère ? Une femme autonome, une femme entrepreneuse, une femme ménagère. La différence de ce trois mots. Cindy, qu'est-ce qu'une femme autonome, qu'est-ce qu'une femme entrepreneuse, qu'est-ce qu'une femme ménagère ? On peut être le trois en même temps. Vous prenez ? Allez-y. Alors, la femme autonome, c'est la femme qui se suffit à elle-même financièrement. Elle va au travail. J'en ai un exemple. Elle va au travail, elle a son salaire, elle est autonome. La femme entrepreneuse, c'est celle qui se lance dans un projet et qui essaye de le mener à bien. J'ouvre ma société comme la femme qui est dans le maquillage. Là, elle est entrepreneuse. Non seulement d'être autonome, parce que les départs vont être peut-être difficiles ou pas, donc elle est entrepreneuse. La femme ménagère, c'est celle, si je l'ai bien compris, c'est celle qui reste à la maison, qui s'occupe de son foyer. C'est ça. Allez-y. D'accord. Je reviens à Cindy. En fait, pour moi, la question, c'est qu'on peut être les trois. Une femme autonome, c'est une femme qui est autonome, qui a un emploi, qui a un salaire. Une femme entrepreneuse, c'est une femme comme moi, qui a sa propre marque de cosmétiques et qui est make-up artistique, qui est mon projet que j'ai fait de moi-même. Donc, en gros, je travaille pour moi, donc je suis entrepreneuse. Une femme ménagère, c'est une femme qui, on va dire, est une mère au foyer, qui garde ses enfants et qui s'occupe de son ménage. Mais ça résume la femme en trois mots. Ça, c'est sa question du départ. Et ça, Patrick, sa question était la définition de ces trois différences. J'ai juste émissé. D'accord, ok. Christelle. Il y en a une qui me suit jusqu'à là. Une femme autonome, justement, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas l'école, je suis désolée. Elle sait se débrouiller. Sérieux, il faut que les gens s'expriment. Une femme autonome, justement, qui se suffit à elle-même, qui sait se débrouiller. Une femme entrepreneuse, comme on a dit, c'est celle qui crée, qui se lance dans la création d'activités, la création de son entreprise. Et une femme ménagère, comme on a dit aussi, c'est une femme qui sait s'occuper de son foyer, donc de ses enfants, de son mari, globalement de la maison. Après, la femme, la femme, ça englobe justement toute la femme, en fait. La femme, une femme qui est indépendante, je reviens sur la préoccupation, une femme qui est indépendante, ça veut dire qu'elle est indépendante dans tous les termes, dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire que si, par exemple, elle chante, elle va aller chanter, elle sait s'occuper de sa maison, elle est chrétienne, elle est entrepreneuse, elle fait tout cela. C'est ça, une femme indépendante. C'est selon vous, madame ? Selon moi. Bien. Mia, autonome, entrepreneuse, déménagère. Autonome, entrepreneuse, elle est trois. La femme, elle est trois. Je veux dire, elle est tous ces trois axes que vous venez d'écrire. Pour les personnes qui nous suivent, ne connaissent pas. Déjà, la femme, en soi, à la maison, elle est tout ça. Elle prend soin de son mari. Pas toute. Non, 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 non. Laissez finir, Mia, s'il vous plaît. Elle a beaucoup à dire. Quand elle prend soin de son mari, de ses enfants, elle organise la maison, elle gère tout ça. C'est, entre guillemets, un petit état. C'est comme un petit état, le foyer. Déjà, une femme qui arrive déjà à faire tout ça, c'est déjà tout ce que vous venez d'écrire, pour moi. D'accord. Parce qu'elle donne cette base-là, comme on dit, quand on édite qu'une femme, on édite la société. Et quand on édite la société, la société, c'est là, c'est le mari, c'est l'enfant, et c'est tout ce qui entoure déjà la femme. Donc, un de plus de savoir, oui, je vais aller faire autre chose à l'extérieur, de chez moi, mais moi, d'abord, c'est là, c'est le cocon, c'est le fondement. Voilà. D'accord. Ce soir, j'entends plusieurs définitions, et chacun donne un petit peu son opinion. Malou. Alors, pour moi, la différence entre les trois, c'est le temps. Parce que, juste pour vous expliquer, moi, je suis une jeune entrepreneuse, je vais aller sentir en merceillement, et en même temps, la différence entre une femme indépendante, c'est... Parce que je suis en couple, donc l'indépendance que je peux vous définir, c'est quand on n'est pas en couple. À mon avis, c'est ça la différence. Les trois, en fait... Ah, je suis stressée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ingrid, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, concernant les... Quand j'entends Mia qui dit... qui a des définitions, j'ai l'impression qu'elle oublie la place d'une femme qui, elle, n'est justement pas en couple, qui est indépendante, peut-être, ou qui est dans l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas en couple. En couple, pour certaines personnes, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent... Vous voyez, c'est là où ? S'assumer. Laissez-le finir, laissez-le finir. Laissez-le finir. Ce qui veut dire que c'est impossible. Je ne comprends pas comment on peut m'aider en disant que... Alors, qui prend soin de son mari, qui prend soin de son mari dans une certaine catégorie. Si je suis chrétienne, si je suis musulmane, si j'ai une religion. Mais si je suis athée, et puis que d'abord, je pense que pour moi, la vie ne se finit pas avec un homme, je ne me retrouve pas dans ce qu'elle dit. Ça, c'est bien. Ça commence. C'est long, le valeur, parce que chaque personne telle que nous sommes ici a des valeurs sur lesquelles elle a été basée. Je veux dire, la vie a été basée... Moi, par exemple, donnant mon exemple... Mais nous avons trois mots, quand même. Non, non, non. Donnant mon exemple à moi... Oui, allez-y. Je suis en train de répondre à la question. Donnant mon exemple à moi, je suis basée sur des valeurs chrétiennes. D'accord ? Des valeurs qui m'ont élevé, qui me font femme aujourd'hui, telle que je suis aujourd'hui. Donc, je ne vois pas ma vie en dehors, je veux dire, d'une autre vision qui biaise aujourd'hui les fonds de la société aujourd'hui. N'est-ce pas ? Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Je vous en ai un petit peu. Je veux juste appeler M. Yannick, s'il vous plaît. M. Yannick, venez, s'il vous plaît, nous donner un petit peu la différence de ces trois mots. Femme autonome, femme entrepreneuse et femme ménagère. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, pour commencer, premièrement, pour commencer, une femme indépendante, pour moi, c'est une femme qui n'aime pas être associée tout court. Donc, quand j'entends parler, excuse-moi, je vais dans le vif du sujet, une femme qui dit être mariée, être indépendante, excusez-moi, mais ça n'existe pas. Merci. Non, ça existe. Oui, je reste dans la définition. Une femme indépendante, ménagère, entrepreneuse, etc., n'existe pas pour moi. C'est une femme tout court. Je ne sais pas si je peux en dire un peu plus, non, je ne pourrai pas, mais pour moi, la définition, elle est là. Elle est claire, je pense avoir été claire, mais précis, mais court, très court. Et sur les trois mots ? Une femme, c'est vrai que certaines femmes sont entrepreneuses, elles entreprennent, elles sont des femmes ménagères, et aussi, la troisième, c'est autonome. Et aussi autonome. Donc, pour moi, c'est une femme célibataire qui aime mener sa vie seule, comme elle veut, comme elle souhaite, et elle ne veut rien savoir de qui que ce soit. Donc, elle mène sa vie comme elle veut. T'es moins stressée ? Je suis moins stressée. D'accord. Malou, on y va. Alors, la différence... Excuse-moi, Malou, est-ce que Mia, vous avez compris un petit peu ce qu'a dit Yannick ? Est-ce qu'on peut lui poser une question après ? Tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, le débat commence. Malou ? La différence entre ces trois-là, ils ne peuvent pas se mélanger. Ça n'existe pas. On ne peut pas être indépendante. On ne peut pas être autonome. On ne peut pas être... On ne peut pas... S'il vous plaît, laissez finir Malou. Laissez finir Malou. Laissez finir Malou. S'il vous plaît, le public, s'il vous plaît. En même temps. Ah, messieurs, venez, venez, messieurs, venez, 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 venez. Venez, messieurs, s'il vous plaît. Venez, messieurs, ça commence, voilà. Alors ? Ah, là, vous commencez un petit peu à reprendre. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez ? Chris ? Tenez le micro, allez-y, exprimez-vous. Je vais... Non, 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 c'était... Venez ici, ici, ici. Monsieur, vous pouvez ici. Répondez aux dames. Non, pas à toutes les dames. Non, justement. À une. Pour que la caméra voit un petit peu de produit. Ouais. Allô, c'est bon ? Merci. Donc, j'allais dire, on peut entreprendre en toute autonomie. Donc, ça veut dire entreprendre, autonomie, en fait, c'est des mots qui se valent, en fait. Oui, mais quand je dis femme ménagère, on ne peut pas mélanger tout ça en même temps. On ne peut pas être... Excuse-moi. Moi, l'autonomie, moi, pour moi, l'autonomie, moi, pour moi, l'autonomie, c'est lorsqu'on est seul, on est célibataire. On peut se permettre de faire beaucoup de choses. Lorsqu'on est ménagère, on ne peut pas avoir une certaine autonomie. C'est plus pareil. Je suis mère de quatre enfants. Je suis une jeune entrepreneuse. Je sais de quoi je vous parle. On ne peut pas être tout ça en même temps. C'est vraiment... S'il vous plaît, c'est par ici que ça se passe. S'il vous plaît. Papou, s'il vous plaît. Monsieur Gris, merci, merci. S'il vous plaît, écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Le micro, madame. Micro. Je sors du travail, là. S'il vous plaît. Mettez le micro, s'il vous plaît. Micro. Elle en a cinq à ce moment-là. L'autonomie, en fait, il y a une différence. On a peut-être... S'il vous plaît, papou, je vous plaît. Par rapport à l'autonomie. Il y a l'autonomie où tu peux être avec ton homme où tu as besoin d'un homme à côté de toi ou que tu es seule. Laissez parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, c'est que je voulais vous dire la différence entre l'autonomie et être une femme ménagère, ça peut être très difficile. Parce que ça peut être... Malgré que c'est possible, ça dépend du conjoint, ça dépend de la personne avec qui on vit. Parce que tu peux être autonome, tu voyages, tu as ton argent, tu es indépendante et tout, mais tu as besoin de ton homme pour certaines choses. Tu n'as besoin. Ça ne veut pas dire que tu es autonome à 100%. Tu vois ce que je veux dire ? L'autonomie à 100%, c'est quand tu es seule, quand tu n'as pas à demander l'avis d'un homme, quand tu voyages sans demander la permission, on dit la permission entre guillemets parce que c'est comme ça, mais de dire que je voyage, de dire que je voyage, tu n'as pas à dire ça quand tu es vraiment autonome à 100%. Tu voyages... Alors là, le moteur chauffe, elle n'est plus stressée. Elle n'est plus stressée, Malou. Allez-y. J'arrive, 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 j'arrive. Tu n'as pas parlé d'autonomie, de vie en ménagère, de ça ? Pas encore, pas encore, pas encore ! Donc, nous, 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 je veux intervenir, tout le monde dit. C'est ce que Cindy, elle a dit, elle a dit, c'est possible, mais c'est difficile. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tant que c'est possible. D'accord. Laissez finir, Papou, s'il vous plaît. Papou, s'il vous plaît. Vous êtes là juste pour intervenir lorsque moi je vous donne un top départ. Ne rentrez pas dans le débat des femmes. Écoutez, soyez attentifs, sinon vous allez vous perdre. Parce que lorsque, avant démarrer, vous allez vous perdre, Papou. Vous êtes le seul homme sur le podium. Écoutez, s'il vous plaît. Non, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Pas du tout, écoutez. Vous vous noyez ? Oui, Christelle, on y va. Tu disais ? Perdue. Distraction. Ygritte. Non, je disais que c'était la notion de 100%. Elle a dit, on ne peut pas être autonome à 100%, mais si je reprends ta question, on ne parlait pas de 100%, de totalité. Tu as juste dit qu'elle a été autonome. Voilà. Elle a répondu, j'ai trois enfants et j'en suis capable, même si c'est difficile. Oui. Génial. Super. C'est possible. D'accord. Moi, je reste dans cette question. Est-ce qu'on est quoi d'accord ? que le monsieur a dit. Ah. Moi, je suis 100%. Vous serez d'accord avec Yannick ? Totalement. Totalement. Malou aussi ? Moi, je suis d'accord avec lui une fois qu'on est en couple. D'accord. C'est vraiment pas quand on est seul. Quand on est en couple, parfois, c'est très difficile d'être autonome à 100%. Je le dis bien, à 100%. D'accord. Autonome à 100%, c'est de prendre des décisions de toi-même. C'est-à-dire, tu ne vis à fait que ça sans consulter qui que ce soit. T'es autonome à 100%. Mais il n'a pas parlé de 100%. Il a juste dit autonomie. On ne peut pas. Pour moi, on ne peut pas. Autonomie, c'est la vie. Ça veut dire tout ça. Autonomie, parce qu'on est... Non. Ça veut dire, tu ne peux pas aller au travail parce que tu as un mari. Non, c'est pas... En fait, on ne comprend pas la définition d'autonomie. ma chérie, je vais à telle place. Mais ce n'est pas l'autonomie. Pas pour, s'il vous plaît. Attendez, laissez parler les femmes. Parce que tu veux, tu vas quand tu veux, tu demandes la permission à personne. Ce n'est pas ça. Bon, d'accord. D'accord, s'il vous plaît. On est cinq là, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On est cinq. D'accord ? Il y a cinq femmes. D'accord ? Qui est pour, qui lève la main et qui est contre. C'est tout. Pourquoi ? Pour ce que vous venez de me dire. Voilà. Mais bien sûr qu'il ne peut. D'accord. Tout le monde est d'accord ? Je ne suis pas venue avec moi. D'accord. Ok, on parle d'autonomie. Voilà. Mais c'est normal que j'habite avec lui. Mais alors, tu n'es pas autonome. L'autonomie n'y est pas. L'autonome, c'est pas ça. C'est à vous de me donner. Je vous donne un exemple. Merci, allez-y. Je te donne un exemple. Christelle, Christelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Malou. Écoutez bien. Je recommence. Je donne un exemple. On recommence. Christelle. J'ai par exemple postulat dans une entreprise. Et le chef d'entreprise me pose la question. Écoutez, s'il vous plaît. Il me dit, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime que travailler avec des gens tout autour de lui. Ou vous êtes une personne qui aime travailler seule en autonomie. Donc, ça veut dire que moi, je suis une personne. Par exemple, pour le travail. Je parle du travail. Pour le travail, je n'aime pas qu'on soit derrière moi. Que le patron soit tout le temps derrière moi qui me dise, fais ci, fais ça. Moi, je suis quelqu'un. Tu m'expliques une fois. Je comprends et je fais la chose. D'accord. Merci. Mia, laissez faire s'il vous plaît. Mia, on y va. On a compris. On a compris. On a compris ce qu'elle a dit. Mia. D'accord. Ingrid. Troisième question. Écoutez bien. Pourquoi les femmes indépendantes veulent-elles constamment prouver qu'elles sont indépendantes ? Est-ce que la question, vous l'avez compris ? Je vais répéter la question. Pourquoi les femmes indépendantes veulent-elles constamment prouver qu'elles sont indépendantes ? Ingrid, je te laisse. Malou. Pourquoi aujourd'hui, tu travailles, tu as ce qu'il faut, tu veux constamment nous prouver que tu es indépendante ? Et tu vois de quoi je parle, évidemment. Quand je dis prouver. Oui, je vois parce qu'on a souvent été associé à l'homme. La femme a toujours été associée qu'elle ne peut rien sans l'homme. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les femmes indépendantes, on a envie de prouver qu'on peut arriver, qu'on peut créer, qu'on peut s'en sortir sans l'homme. C'est vrai que c'est en nous, mais c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, on a toujours été associé à l'homme, tu ne peux pas faire ça sans ton homme, tu ne peux pas faire ça sans ton père, tu ne peux pas faire ça sans ton frère. Au jour d'aujourd'hui, la femme, elle peut s'en sortir seule. D'accord, selon Malou, Christelle. Je rejoins un petit peu ce qu'elle a dit, Malou. Une femme indépendante a besoin justement que les gens puissent savoir justement qu'elle est indépendante. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de le prouver parce que notre vie, ce que nous faisons, en fait, ça le montre déjà. Mais on a quand même besoin de s'affirmer, que les gens puissent savoir que voilà, c'est une femme vraiment... Mais pourquoi cette envie de vouloir ? Micro, s'il vous plaît. Moi, je pense, selon moi, qu'il y a beaucoup eu de déceptions par rapport à l'homme. Il y a eu beaucoup de déceptions au niveau des hommes. Il y a des hommes qui sont... Je ne sais pas comment formuler, mais on a besoin justement de montrer à l'homme qu'on peut se débrouiller sans eux. De s'affirmer, de montrer que sans eux, on peut arriver à s'en sortir, sans eux, on peut arriver à se débrouiller. Que ce soit financièrement... D'accord. Mia. Vous n'avez pas de réponse ? Non. D'accord. Elle n'a pas de réponse, Mia. Comme par hasard. Ingrid. Je pense que la femme se trompe de combat quand elle fait ça. Elle agit comme ça parce que la femme a été chez nous, elle a été habituée, je repars à l'époque même, je dirais en général, elle a été habituée à dépendre. Donc, on arrive à une époque de l'émancipation, la parité. Donc, tout le monde se dit qu'au final, mon intelligence, là, quand on va à l'école, des fois, je termine première de la classe, celui qui est deuxième ou troisième, c'est un homme. Une certaine fierté. C'est quelque chose qu'on a sous yeux. Quand tu prends quelque chose en retard, c'est-à-dire que directement, tu veux le montrer au monde que je suis capable. Et pour moi, je pense qu'elle se trompe de combat. Ah, bon, écoutez, on va revenir. Cindy. Pour moi, c'est tout simplement parce qu'en fait, la femme n'a jamais été totalement libre, qu'elle soit chez ses parents. Elle a toujours été... Si tu as un frère, par exemple, ton frère rentra toujours plus tard que toi. Si toi, tu es une fille, tu seras toujours surveillée, comparée à ton frère. Quand tu arrives dans le mariage, que tu sois l'aînée ou pas, c'est totalement pareil. Tu dois demander pour sortir, comme chez tes parents. Donc, en fait, on n'a jamais été totalement libre. Donc, quand une femme, elle rache sa liberté comme ça, elle veut le crier sur tous les toits et dire, je suis libre, je suis enfin libre. Mais en fait, on se trompe totalement, on n'a jamais été libre. On se trompe totalement. On n'est jamais libre. Et puis, même quand on est libre, on n'est libre qu'un court temps. Parce qu'il y a un moment donné où il faut bien se stabiliser et avoir un foyer, avoir un mari. Et on redevient encore à moitié libre, on va dire. Donc, on redevient femme, tout simplement. D'accord. Mais il y a peut-être, c'est arrivé ? Toujours pas ? D'accord. Donc, Chris, venez s'il vous plaît. Venez. Pourquoi une femme indépendante veut-elle constamment prouver qu'elle est indépendante ? Pour que vous, si vous ne vous rendez pas, vous êtes déjà un ami qui se déroule. Vous allez me dire que vous ne vous rendez pas. Je pense que vous êtes un peu en train de vous donner. est libre. Je m'explique. Nous sommes tous là, on est noirs. Moi je parle en tant que noirs, pas en tant que mounélé. Si on revient, on repart dans l'histoire, on verra que nos mamans ont toujours été libres de faire ce qu'elles voulaient. Elles partaient au champ, faisaient le bilaga, elles revenaient. D'ailleurs, c'est elles qui ramenaient à manger. D'accord ? Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ce n'est pas de la prison, c'est de la protection. Oui, c'est ce que j'ai dit. Une femme a toujours été protégée. Exactement. Donc ce n'est pas de la liberté ou de la prison. C'est juste qu'on te protège. Tu es une femme. Une femme, il faut qu'on la protège. D'accord ? Donc, pour répondre à ta question, il n'y a jamais eu de femmes qui n'ont pas été libres chez nous en Afrique. Ça a toujours été le cas. Elles ont toujours été libres. Et d'ailleurs, si on revient dans l'histoire encore, on verra qu'il y a plus des femmes. On peut citer Mama Kim Pavita qui ont fait des choses. D'accord ? On peut citer des mamas Mouilou qui ont fait des choses. Donc, c'est pour dire qu'à l'époque de nos ancêtres, la femme n'a jamais... Elle a toujours été indépendante. Elle a toujours su faire ce qu'elle voulait faire. Mais ça ne répond pas à la question. Merci. Merci, parce que vous avez compris que Chris a dit ce qu'il pensait, mais ce n'était pas la question. Pas pour vous. Je suis totalement contre, Chris. Vraiment contre. Oui, au fait, je dois être contre toi. Soyez rapide, s'il vous plaît. Parce que là, une femme indépendante, pour moi, elle montre son indépendance par rapport à quoi elle veut s'imposer. Elle veut faire voir sa capacité, surtout. Souvent, les femmes indépendantes montrent tout ça devant les hommes forts aussi. Parce qu'elle s'est dit, oui, moi aussi, je suis capable d'être PDG. Je suis capable de faire ça. Et surtout, moi, je dis surtout, c'est une concurrence à elle-même. Elle s'est dit, je fais des choses pour montrer aux hommes. Mais souvent, dans son intimité, elle s'est dit, oui, est-ce que l'homme a apprécié ? Elle se pose aussi la question. Est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Ça n'a pas affecté parce que des fois, tu viens, tu me poses quelque chose et ça fait peur aux hommes. Et des fois, les hommes se disent, ah, au moins, ça va balader. Parce qu'elle va s'émanciper à la maison et ça sera très dur. Parce qu'il y a une crise, je parle de la crise. Nos mamans n'étaient jamais libres. Moi, ma mère a vécu pendant 30 ans la rivalité à trois femmes. Tu crois qu'il y a une crise ? On sait bien que mon père a un frère et un demi-frère. Est-ce qu'ici, en Europe, vous croyez qu'une femme peut accepter pendant 30 ans son homme à trois femmes ? Une femme indépendante de l'Europe. Il faut pas éviter l'autonomie. Déjà, les enfants sont autonomes d'office. À foutez les classes, à foutez les classités. On foutez les classes dans l'État. Merci beaucoup, Papou. Merci beaucoup à vous. Ingrid, sur ce qu'a dit Papou. Et après, tu reprends à Chris. Il a totalement, mais entièrement, raison. Ce qu'a dit Chris, pour moi, je l'ai vu, excuse-moi, comme une aberration totale. Il a parlé de la femme africaine. S'il avait dit encore congolaise, on dirait que je connais pas forcément. On a tous eu ici à être informés sur la pratique même de l'incision sur les femmes. Est-ce que ces femmes-là, elles avaient le choix ? Non, au contraire, on fait quoi ? On excite ces femmes pour leur dire quoi ? Parce qu'elles doivent rester en fidélité vers leur mari. Donc, on estime qu'elles ne doivent pas ressentir de plaisir en s'accouplant avec un homme. Tout simplement parce qu'elles risquent peut-être de se dire que si celui-là ne me plaît pas sexuellement, je devrais peut-être partir. Mais là, on ne lui laisse pas le choix. Donc, dès qu'on laisse pas le choix à quelqu'un, il n'est pas dans la liberté. Merci beaucoup. Christelle, j'arrive Malou. Ma grand-mère s'est mariée à 15 ans. À cet âge-là, est-ce qu'une femme de nos jours, une femme de 15 ans, une petite fille de 15 ans peut se marier ? Ah bon ? À partir de 15 ans, oui. À partir de 15 ans, elle connaît quoi ? Dans la logique, elle connaît quoi à 15 ans ? Mais en fait, on part dans la logique. Ok. Non. Dans la logique des choses, franchement. C'est un exemple, s'il vous plaît, qu'elle donne. Au niveau maturité, au niveau... S'il vous plaît, papou, s'il vous plaît. Moi, personnellement, non. S'il vous plaît. On me dit, non, ta fille, elle a 15 ans, bon, oui, je vais épouser ta fille. Mais en fait, elle connaît quoi ? De la vie. Elle ne connaît rien du tout. Restons, papou, s'il vous plaît. Restons sur les femmes, les vraies femmes, s'il vous plaît. C'est un enfant. Ma grand-mère, elle n'a pas eu le choix. On ne lui a pas dit, oui, choisi. À 15 ans, tu vas dire à une fille de 15 ans de se marier ? Elle ne connaît rien de la vie. Elle n'a pas fait la vie. Elle n'a pas eu d'autres... Je ne sais pas moi, mais vous ne lui donnez pas le choix de pouvoir se marier avec qui elle veut ? À 15 ans, elle épouse quelqu'un ? S'il vous plaît. On lui choisit d'office un mari. On lui choisit d'office un mari. Donc, tu es obligée de te marier avec cet homme-là ? Non. Pour moi, les femmes n'étaient pas libres. En Afrique, pas du tout. Mais la question, elle est constamment prouvée. C'est quoi cette envie, s'il vous plaît ? Je reviens à toi, Christelle. Malou. Je voulais juste lui dire que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. La femme n'est toujours pas libre pour moi, de ma part. Qu'on pense bien qu'au Congo, c'est les femmes qui sont violées, ce n'est pas les hommes. Malou, restez aussi sur la... Vraiment la question. Oui, mais... Je réponds... Lorsqu'il parle... Lorsqu'il parle... Lorsqu'il parle de la liberté de la... Chris ! Chris ! Chris ! Chris ! On parle de la liberté de la femme en Afrique. Nous ne sommes pas encore libres. Malou, Malou. Malou, écoutez. Chris, je t'avais dit... J'avais écrit sur Instagram, elles seront sans pitié. Et elles vous diront tout ce qu'elles pensent. Et là, à mon avis, Chris, tu es mal parti. Malou, on continue. Je dois le répondre. Allez-y. Répondez après vous. Vous répondez à ma question. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas encore libres pour moi. Parce qu'il y a tellement d'exemples sur cette terre. Si on pense à des viols au Congo, ce n'est pas les hommes qui sont violés, c'est les femmes. Les femmes sont toujours utilisées. Les femmes, elles sont toujours maltraitées. Les femmes, la liberté de la femme, on ne l'a pas encore. J'arrive. Malou, fini. J'ai fini. D'accord. Est-ce qu'on pourrait un petit peu répondre à la question, s'il vous plaît ? Allez-y. C'est par rapport à tous ces exemples, Patrick, que la femme, la seule fois où elle peut enfin avoir un travail. Avoir un travail qui la montre aux yeux de tous. Elle veut dire que j'ai mon salaire et puis je gagne d'ailleurs plus que mon collègue qui est un homme. Elle se dit pourquoi pas le montrer puisque je peux le crier fort. Enfin, on me laisse la place. Selon moi. D'accord. Un exemple, par exemple. Je sors du cadre. On ne peut pas dire de Chris. On a Christelle et on a Chris. Donc, je n'appelle Chris. Je sors du cadre, mais par exemple, vous voyez un policier. Un homme et une femme. Oui. L'homme va être plus gentil. Il va savoir comment parler. Il va savoir comment se maîtriser. Ça commence. Mais la femme. Très bon exemple. La femme a toujours besoin de montrer que c'est elle qui porte l'arme et l'uniforme. Donc, elle va tellement être méchante. Est-ce que les hommes, vous aimez ça quand une femme comme ça vient devant vous et qu'elle s'affirme tout ça et tout ? Ah, tu l'aimes bien toi ? D'accord. Lui, il l'aime bien. D'accord. Papou, tu l'aimes bien ? Tu l'aimes bien ? Ah, il n'est pas d'accord. Finissez Christelle. Non, moi, j'ai fini. Justement, pourquoi je donne le temps ? La femme, justement, parce qu'elle a été privée de tout cela, a besoin de s'affirmer, a besoin de montrer que, voilà, c'est elle qui est aux commandes. Une femme qui a le pouvoir, par exemple, qui dirige un pays. Christelle, est-ce que toi, tu t'affirmes comme ça ? Tu veux constamment prouver, même quand tu es dans ton domaine artistique, tu veux nous prouver, pas à moi évidemment, mais je dis nous, nous prouver que tu es là. Quand Mia, elle fait peur. Laissez Mia tranquille, s'il vous plaît. Christelle. Moi, je pense que là, parce que si tu parles de là. Là, je parle à toi. Voilà, tu me parles de moi. Moi, je suis chrétienne, donc je vais parler par rapport à ce que je fais. Allez-y. Chrétiennement parlant. Oui, quand je chante, quand j'ai le micro, j'aime montrer que j'ai un don. J'aime montrer que le don qui est en moi peut opérer et faire des miracles. J'aime m'affirmer parce que... Arrête un chien. Mais Patrick, j'ai dit, Patrick, par rapport à ma sœur qui est au fond. Cindy. Cindy, vous savez, nous aussi, les hommes, on n'est pas indépendants. Quand on est marié, de moi, de moi, ça m'est arrivé, je ne suis pas. Comme ma femme m'a dit depuis, elle m'a dit quatre, cinq fois, je suis en bâtiment. Avant de monter, je me pousse, je me pousse, je me pousse, je me pousse. C'est cher, comment tu vas rentrer ? Vous voyez ? Non, si j'étais seul, je rentre, je vais faire tout ce que je veux. Quand je suis un homme, elle va me frapper. C'est parce que tu es, tu dépends d'une personne. Là, tu es en bâtiment. Nous aussi, on n'est pas niés. Oui, c'est ça. Restez sur les hommes, restez sur les femmes, s'il vous plaît. On s'égare. On n'a pas parlé de mariage. On a parlé, globalement parlant, l'indépendant. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Si on ne pas les mariés, les miennes aussi... Papou, vous serez juste comme un juge, s'il vous plaît. Patrick va l'aborder. Merci beaucoup. Super, madame. Mia, je souhaiterais un petit peu t'entendre et t'écouter un petit peu, concernant ce que nous venons de te dire ici. Mia, tu es avec nous ? Oui, je suis là. D'accord. C'est enrichissant. Le fait de prouver, une femme qui veut constamment prouver qu'elle est là, elle montre vraiment que j'ai réussi, par exemple. Je pense que le FI, ils ont bien explicité pourquoi est-ce que la femme veut vraiment s'affirmer lorsqu'elle est chef d'entreprise ou ministre ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils ont bien explicité toute la question. D'accord. Kabongo ? Moi, j'ai déjà dit. C'est vrai. Pour avoir dit, je ne fermerai jamais la bouche de ton commandant de l'hôtel. On continue, on y va. On continue, on y va. D'accord. On en veut. Il y a une nouvelle question ? Non. Toujours la même question, évidemment. Mais c'est la même sur laquelle j'ai répondu, sur la femme battante, sur ce qu'elle est. J'ai donné la réponse pourquoi j'estime qu'elle veut se montrer. Est-ce qu'une femme indépendante peut-elle partager le ticket d'un restaurant avec un homme, par exemple ? C'est au choix ? Ou les femmes restent toujours ? Est-ce que les femmes restent toujours à vouloir dire ? Non, c'est toi qui paye. Patrick, être indépendante, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le droit d'être galant. Ah ! Excellent ! Attends, tu m'invites au resto, c'est toi qui paye. Je suis désolé. S'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent à la maison, s'il vous plaît, je vais répéter. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas inviter un gars au resto. Je vais répéter la question, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit. Il y a un problème. Un homme, tu m'invites au resto, c'est toi qui paye. Je répète la question. Arrivé au restaurant, écoute-moi. J'ai une réponse par rapport à ça, s'il vous plaît. Arrivé au restaurant, si l'homme, par exemple, me fait le coup du genre qu'il n'a pas d'argent, qu'il a oublié son chéquet, là, je vais payer. Certes, je sortirai toujours avec de l'argent parce que je suis indépendante. Là, ce n'est pas une femme indépendante. J'ai la réponse, moi, personnellement, mais je dirai peut-être qu'à la fin. Comment se comporte une femme indépendante, arriver au restaurant avec un homme ? Elle paye 50-50. Est-ce qu'une femme indépendante, Ingrid, peut-elle partager le ticket du resto, la facture du restaurant, avec un homme ou son homme, par exemple ? Ah, merci. C'était ça, la nuance. C'est ça, la nuance. C'est aussi ça. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Moi, j'invite, je paye. Tu m'invites, tu payes. J'arrive. Souvent, lorsque nous allons au restaurant ou nous partons au restaurant, c'est l'homme ou la femme qui invite. Mais arrivé au restaurant, est-ce que la femme, écoutez bien, indépendante, peut-elle partager la facture avec son homme ou un ami ou autre ? Merci beaucoup. Avec un ami, oui, mec. Un ami, on sait, un ami. On s'est compris. En fait, ça dépend des situations. Merci madame, allez-y. Ça dépend des situations. Si c'est ton homme qui t'invite à manger, tu peux aussi payer. Vous vivez dans la même maison, il peut aussi payer. Ça, c'est pas un problème. Mais si c'est toi qui m'invite et que tu n'es pas, entre guillemets, mon homme confirmé avec qui je vis, pour la galanterie, c'est toi qui paye. Il y a un problème à ma question, je crois, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ma question, s'il vous plaît. La question, elle est tout simplement dit, est-ce qu'une femme indépendante peut-elle partager la facture au restaurant avec un homme ? Oui. Oui, elle peut, oui. Oui, elle peut. Après, il y a plusieurs contextes. Après, il y a plusieurs contextes, mais là, oui, elle peut. Bien sûr. Patrick, ça dépend aussi du partenaire. Ça dépend du partenaire, parce que comme moi, je donnerais l'exemple. Papou ! Bah oui, ça dépend du partenaire. Venez, Papou. Tu es le juge. Attends. Tu ne donnes pas la parole. Non, pas encore. Allez-y, dites-moi. Alors, je veux juste... Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je parle des femmes en général. Vu qu'on parle des femmes, c'est que vous répondez aux questions qu'en fonction de... Comment dirais-je ? De... Non, en fonction de vous, non. Bref. Merci. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on parle de femmes indépendantes. Ce que vous ressentez, ce pouvoir-là, ce... Ce que vous avez montré devant les gens, que je suis une femme indépendante. Voilà. Arrivé au restaurant, peu importe l'homme ou vous, vous aviez invité. Oui, on peut. Ça pourrait être un... voilà, un dîner d'affaires, etc. À la fin, il y a une facture qui sort. Alors, pourquoi vous n'aurez pas, justement, ce plaisir-là ou cette fierté de voir... Si, 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 on peut aussi. Moi, je laisse. Là, on peut l'avoir. Oui, pas besoin de l'expliquer comme ça. Est-ce qu'on peut répondre ? Excusez-moi, mesdames. Excusez-moi, on parle de femmes indépendantes. On parle pas de femmes mariées. Parce que nous... Il l'a dit de ton art avec vous. Il l'a dit avec son argent. Pour moi, on parle de femmes indépendantes. Femmes indépendantes. C'est des femmes puissantes, souvent. Donc, peu importe avec qui on est au restaurant. Oui. Je ne sais pas... Excusez-moi, je ne peux pas m'imaginer en femme. Mais en tant qu'homme, quand je pars au restaurant, peu importe la personne avec qui je suis, j'attrape la facture en premier et je regarde. Parce que j'ai cette fierté-là et je pense qu'une femme indépendante doit avoir aussi cette attitude-là. Oui. Merci beaucoup, monsieur Yannick. Au lieu de décrier. Au lieu de décrier. Au lieu de décrier la femme indépendante, la femme indépendante... Merci beaucoup. Je pense que c'est trop facile. Merci beaucoup. De dire que non, pas m'indépendante. Non, 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 non. Moi, je suis une femme. Oui. Je suis très fière. Oui. Je suis une femme indépendante, certes. Mais quand tu m'invites au restaurant, je suis désolée, tu payes. Si tu as un problème avec ta carte, je vais t'aider, je vais payer. Mais sinon, tu m'invites, tu payes. Cindy, on y va. Cindy. En fait, je crois que, comme Papa Poulle l'a dit, on crie sur tous les toits. Mais attendez, je vais dire ça en... Attention. Non, 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 non. Est-ce que je peux répondre? Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est un premier rendez-vous avec l'homme. Cindy. 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 Si c'était un rendez-vous, si c'était un rendez-vous de travail alors. C'est moi qui paye. Je paye ma part. Oui, ça, c'est moi qui paye. Ou si c'est entre amis, je peux faire plaisir à ma carte. Restons sur la forme indépendante. Je dis là, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Mais Papa, premier rendez-vous... Vous n'avez pas compris en fait quoi, ce que nous vous parliez tout à l'heure. Moi, le paye de la femme indépendante que je connais, vous rentrez dans un restaurant, elle s'est mise comme un garçon. Vous rentrez, s'il y a un tourné, elle aussi demande un tourné. Il y a la facture, souvent. Si vous sortiez souvent avec elle, ce jour-là, elle dit, « Eh, c'est moi qui paye. » C'est ça, c'est ça qu'on est en train de dire. Non, mais écoutez, elle a même pas besoin de savoir si ta carte marche ou pas. Elle prend le devant. Là, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut le faire ou pas ? La femme indépendante, c'est quelque part synonyme d'une femme poussante. Si, il y a un par cas, Papa. 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 Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Tu m'invites au restaurant pour la première fois. Tu payes. Je suis dans chez moi. Ne vous égarez pas, s'il vous plaît. Restez sur le mot indépendante, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit, moi. Allez-y. Moi, en tant que femme. Cindy, j'arrive. Femme indépendante, entrepreneur, chef d'entreprise. Je paye même un billet d'avion à un camarade. J'invite. Lui, j'invite. Je paye. Même le billet, j'achète. Il va. Je paye l'hôtel pour quelqu'un. Merci beaucoup. Au Caraïbe. Au Caraïbe. Tu me vites au Caraïbe. Non, mais sérieux, je le fais. Tu m'invites au Caraïbe pour le Caraïbe. Tu m'invites au Caraïbe pour le Caraïbe. Non, il n'y a pas ditation. 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 Non, je crois que vous confondez avec eux. Non, je ne suis pas avec des moyens. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il n'y a pas pour les caméras. Il y a de tout. Je le fais. Je le fais. Que ça soit pour une femme ou un homme. Si je le fais, je le fais. Bah voilà. Bah voilà. Sous-titrage ST' 501